Salut tout le monde, c'est Raptor, on se retrouve dans le chapitre 3 de Lady Strange Double Explosures Je viens de donner un shoot dans la souris Du coup, ce que je vais faire c'est que les chapitres maintenant, je vais les séparer en deux épisodes C'est-à-dire de faire une première partie, genre une heure, à peu près une heure, une heure et quelques, premier épisode, après je sais pas, en deux parties Du coup là, on va entamer le chapitre Arrangements C'est parti Ah là là Euh, ouais Let's go Numéro 3, Arrangements Arrangements Oh, pourquoi c'est déjà le matin ? Oh, ça n'a pas vraiment plus de sens ce qu'il reçoit Je vais réexaminer les preuves une millionième fois J'ai sûrement dû louper quelque chose Qu'est ? Cette photo peut bien suggérer ce qu'elle veut Jamais j'aurais tiré sur sa fille Est-ce que c'est moi ? Je suis remontée dans le temps pour... faire ça ? Ça n'a aucun sens Et puis, je n'aurais jamais fait de mal à sa fille Pas intentionnellement C'est pas moi C'est impossible Il reste encore la clé USB de Gwen Peut-être qu'elle ne m'en veut pas Gwen S'il y a quelque chose d'utile là-dessus, tu m'en... Allez hop, voyons ce qu'il y a dedans Attends un peu Elle regarde la caméra Comme si elle savait qu'elle y était Mais, est-ce qu'elle voulait être filmée ? Ou... est-ce que c'est... encore un sosie ? Peut-être que si j'examine ces objets un par un, une réponse me sautera aux yeux J'ai lu le début C'est un bon bouquin, ça m'énerve Malheureusement, le Lucas qui a demandé une mesure d'éloignement a dit que sa fille avait menacé de monter son fils contre lui Il y avait clairement de l'animosité entre eux Mais ce Lucas-là avait peur de sa fille Il ne cherchait pas à se venger Rien de tout ça n'est suffisamment concluant Pourquoi Gwen aurait annulé le contrat d'édition de sa fille ? Je croyais que c'était elle qui... Avant que sa fille ne meure, Gwen a fait annuler son contrat Et je sais toujours pas pourquoi Mais, ça veut pas dire qu'elle a tué sa fille Et puis, la Gwen du monde de la mort a l'air sincèrement bouleversée par sa mort Mouais, l'hypothèse Gwen est en train de prendre l'eau Celui ou celle qui a fait ça a dû bien s'emmerder Ouais Vin en sait beaucoup plus long qu'il ne le dit sur ce crâne de vache Et puis, il y a cette photo de sa fille et lui, post-galin Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Du café Le café est ton ami Va prendre un café J'ai beau t'examiner attentivement Tu défies toute logique Moses ? Oh putain ! J'peux entrer ? La photo... S'il la voit... J'ai quelques questions à vous poser Oui, bien sûr, je... Je peux vous répondre là, tout de suite Je savais que vous seriez d'une grande aide Il y a seulement quelques détails que j'ai du mal à comprendre Je vous écoute ? Arcadia Bay C'est là que vous étiez au lycée, n'est-ce pas ? Oui Une jolie petite ville avec une histoire étonnamment violente Un peu comme... Non, il n'y a pas de lien entre Arcadia Bay et sa fille Une petite ville avec un nombre étonnant de meurtres Et maintenant, sa fille Lewelin Fayad Assassinée dans une petite ville C'est complètement improbable, non ? Qu'en pensez-vous, Madame Caulfield ? Est-ce que vous jouez de malchance ? Ou est-ce plutôt le cas de ceux qui croisent votre route ? Allez vous faire foutre ! Arcadia Bay n'a rien à voir avec sa vie Ah, nous y voilà ! Un point sensible Je savais que je finirais par en trouver un si je continuais Inspecteur, je ne répondrai plus à aucune de vos questions Qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain de télescope Maxine ? Oh là, je sens que ça va être une question qui aura... Ah là là... Trop honnête, ça peut se retourner quand même On va dire qu'elle... qu'elle nie... On va espérer qu'elle va le nier Euh... je vois pas du tout de quoi vous parlez Je n'étais pas seul dans le bureau J'ai entendu quelqu'un J'ai vu Moses dans le couloir, mais vous, je ne vous ai pas vu Bon, ça suffit On va nulle part là Cette affaire est une aberration Depuis le début Aucune de ces preuves n'a de sens On peut au moins se mettre d'accord là-dessus Mais... maintenant je sais pourquoi Il semble bien Que toutes ces morts Mènent à vous Mais non, c'est faux Mais non, c'est faux ! Il l'a vu ! Bien sûr qu'il l'a vu ! T'es trop conne, Max ! T'es vraiment trop conne ! Et maintenant, qu'est-ce que je fais, putain ? Tout ça n'a aucun sens ! Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Qu'est-ce que je fous sur cette photo, bordel ? Celle que j'étais avant, aurait remonté le temps jusqu'au moment où cette photo a été prise Peut-être... Peut-être que je peux encore le faire ? ... ... ... ... ... ... ... Concentrez-vous, putz... Attends, AD... LA. C'est vrai, c'est quoi ? Ah, ok. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais de quoi est-ce qu'elle parlait ? Arrête de tergiverser, Max. J'arrive pas à comprendre... Qu'est-ce que tu attends de moi ? Appuie sur la détente. Non... Attends, ça va pas se finir comme dans Life is Strange Unc tout de même. Non, 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 je veux pas le croire. Je... Quoi ? Non, non, j'ai pas eu assez de temps. Je vais passer dans la vie. Je vais passer dans la vie. Allez... Si seulement je pouvais... Merde ! Moses, t'avais raison. Je sais pas comment, mais t'avais raison. Je dois lui raconter. Je dois tout lui dire. Non, ça va finir comme Chloé. Ne me dites pas que ça va finir comme avec Chloé. Je ne sais pas si. C'est tout. Je ne sais pas si. Elle est une voiture. Je ne sais pas si la voiture elle est, ce n'est pas un autre. Il faut qu'elle soit un autre. ok 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 moses m'attend là haut enfin j'espère oui là c'est entièrement enneigé et encore un peu plus plus vite ou c'est moi c'est moi et on sait pas laisser ça prend le portail mais ce qui nous propose une rébalise ici hier est-ce qu'elle d'air man a ordonné aux flics de l'enlever il est pas encore arrivé je vais lui laisser quelques minutes et l'attendre sur le banc je sais que sa fille trouverait quelque chose de poétique à dire si seulement si je savais pas ce que ça représentait je trouverais ça vraiment beau je vais profiter que moses soit pas encore là pour organiser mes pensées humm petite musique putain ta proche plus jamais de moi Qu'est-ce que je fais s'il ne vient pas ? Je ne pourrais pas lui en vouloir. J'ai tué sa meilleure amie. Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Que j'ai pu, ou qu'une version de moi ait pu, faire une chose pareille. Il ne viendra probablement pas. Oh ! Il y a des trucs dans... Il y a des tasse dans l'arbre. Bon goût. Bon goût. C'est vraiment sympa la musique. Bon goût. 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 Okay. Alors je pense que tu n'as pas tué sa fille, c'est ça ? C'est pas un monde magique. Il est lié à celui-ci et si je me concentre, j'arrive même à le voir d'ici. attends tu vois d'un monde à l'autre et j'entends aussi donc si tu sais tu disparais ou quoi si je fais un truc quand t'es pas là je pourrais te dire ce que tu as fait oui et là tu crois ça serait un début d'accord on va faire ça bon il y a une chance que moziz me croit mais d'abord il faut que je passe dans l'autre monde voyons un peu ce que moziz fait de l'autre côté merde moziz est trop sidéré pour faire quoi que ce soit je vais repasser dans notre monde pour vérifier que je l'ai pas cassé ça serait con de l'avoir qu'à c'est quoi max oh putain oh putain oh putain je suis désolé si je t'ai perturbé perturbé non mais tu rigoles ce que tu viens de faire devrait être physiquement impossible c'est impossible alors tu me crois oui et non t'as disparu max littéralement j'ai carrément oublié de faire quoi que ce soit d'accord je vais réessayer allez let's go c'est quand tu veux bon réessayons qu'est ce que j'ai fait en ton absence et puis tu as dit machine angel tempête psychique ouais c'est ce que j'ai fait waouh enfin je sais je pense qu'au moment de la mort de sa fille les lignes temporelles se sont séparés je crois que son absence c'est la seule différence entre les deux un événement de cette magnitude pourrait bien mener à ça va alors sa fille est vivante là bas oui et elle est non ne dis pas heureuse on sait tous les deux que c'est pas vrai tu as raison quand tu la reverras tu pourras lui donner ça de ma part la capsule comment c'est possible sa fille me l'avait refilé ce soir là il est retrouvé dans mon équipement quand tu lui donneras dis lui dis lui de faire attention à elle fait lui jurer max compte sur moi c'est promis on a rien confiance de mozile mais je crois qu'elle va avoir besoin de nous comment ça quand j'étais ado je pouvais remonter le temps mais lever la main suffisait à défaire toutes les choses qui venaient d'arriver d'accord et si j'avais une photo je pouvais remonter encore plus loin attends pouvais tu peux plus ouais j'ai appris que quand on essaie de changer le passé la vérité c'est qu'on n'arrange jamais rien d'accord mais si la meilleure solution n'était pas de changer ton passé mais plutôt de changer ton présent tu oses parler de logique alors que je suis en train de me lamenter en tout cas j'ai j'ai arrêté de m'en servir et ça ne marche presque plus d'accord mais il y a une photo de toi ce soir là avec une arme tu me dis que ça pourrait être max du futur même si t'arrives plus à le faire ce matin j'ai j'ai essayé de rembobiner dans cette photo j'avais l'impression de solliciter un muscle atrophié je me sentais bloqué mais j'y étais dans le passé sa fille a parlé d'une maya et oh mon dieu la tempête max écoute il y a un monde où je sais pas pourquoi j'ai tué sa fille celui-ci et il y en a un autre où je l'ai pas fait j'ai l'impression que intentionnellement ou non ces deux mondes existent à cause d'un choix que je vais devoir faire oh putain mozis j'ai déjà vécu ça quand je remontais le temps j'ai tout détraqué il y a eu des victimes je ne peux pas laisser les événements d'Arcadia Bay se reproduire ici oh merde bon première impression de la scène de crime peu concluante il va me falloir davantage d'informations sur l'état mental de madame léouéline Fayad sans vouloir trop m'avancer s'il ne s'agit pas d'un suicide je parie que le meurtrier est monsieur mozis murphy un ami proche de la morte il faut que je fasse la connaissance de ce monsieur murphy il parle comme si t'avais pas encore rencontré comme si c'était l'alderman d'hier un alderman qu'on a déjà rencontré max c'est vraiment pas bon le temps le temps n'est pas censé faire une chose pareille il semblerait qu'on ait ôté quelque chose de sa personne post mortem l'appareil photo dont parlait sa mère peut-être il faut vraiment qu'on dégage de putain j'en étais sûr revenir sur les lieux du crime bande d'amateurs à la con comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir par des petites merde comme vous qu'est-ce que vous attendez de nous j'espérais que j'allais trouver des preuves clore cette putain d'enquête et fêtez ça avec un bon cigare et puis je l'ai trouvé ma preuve cette petite photo de vous l'arme au point et vous savez ce que j'ai compris qu'absolument personne ne me croirait vous allez payer pour ce que vous avez fait Maxine Caulfield et je suis ici pour m'en assurer pour ce que vous avez fait Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Pour moi, ce type mérite tous les malheurs du monde. Comme, par exemple, d'être soupçonné par sa fille d'avoir balancé un crâne de vache dans son pare-prise ? Fini les secrets gratuits. J'ai une réputation à préserver. Je pourrais révéler un des autres secrets que j'ai découvert. Je suis sûr que le service doit être encore utile. J'ai envie de le démolir. Tu me dois un service. Tu t'en souviens ? Bah oui, pour ton paquet. Mon... Euh... Paquet ? Merde ! Ça, c'était dans l'autre monde. Concentre-toi, Max ! Euh... Non, rien. Bon, bah... Je voulais pas, de base, mais... Ah oui, le paquet, c'était le monde où aller... Quick. Sa fille et toi, vous avez été ensemble ? Pas vrai ? Alors, de un, les infos que je connais déjà n'ont rien de palpitant, et de deux, j'aimerais bien savoir d'où tu tiens ça, parce que je suis certain que ça ne vient pas de sa fille. J'ai vu une photo sur ton portable. Rappelle-moi de ne pas te sous-estimer. Bon. Le crâne de vache, c'était toi ou pas ? Oui. Mais... Pourquoi ? Bah... T'as déjà vu sa fille énervée, non ? C'est une force de la nature. Quand j'ai su que son recueil était annulé, j'ai... Saisi ma chance de l'orienter vers une cible méritante. Donc, t'as voulu... Protéger Gwen ? Je ne t'en dirai pas plus. Et maintenant, faut vraiment que je me remette au travail. Et... Coolfield, Quelle que soit la vraie raison Pour laquelle tu ressors cette histoire, Fais-le avec respect pour Maya. Elle a assez souffert de son vivant. Ok. Ok, ok. Max ! Inutile de frapper. Ma porte est toujours ouverte. Entre. Je veux te montrer quelque chose. Est-ce qu'on peut voir les chers ? Ça, c'était pas moi, mais putain, qu'est-ce que j'aurais aimé. Euh, qu'est-ce que tu voulais me montrer ? Viens voir un peu ça. Un film ? Oh putain ! Au moins, j'ai plus besoin de lire la suite du livre. Oh putain ! Il l'a vraiment fait. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'aurais dû en parler à sa fille ? En fait, elle est vraiment cool, cette photo. J'espère que Robbie va bien. C'est temporaire. Ça me laisse deux semaines pour trouver des preuves concrètes. Je sais que ça te fait pas plaisir. Sa fille est ton amie. Mais ça contribue à ma tranquillité d'esprit. Alors, merci. Non, inutile de me remercier. Ça me... Ça me regardait pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû fouiller dans tes affaires, de toute façon. Je dirais pas le contraire. Mais... C'est pas bien grave. Mais ça m'étonnerait que ce soit la seule raison de ta visite. Que puis-je faire pour toi, Max ? Sans être indiscrète, j'ai... J'ai pas pu m'empêcher de voir le mail de ton agent. Oh ! Non, t'en fais pas. C'est incroyable, quand même, hein ? D'être appelé par le grand écran. Il était temps, non ? Mais bon, tu... Tu gardes ça pour toi, pour le moment. Ces choses-là... Elles ne s'annoncent pas n'importe comment. Je comptais le faire à la crampus. À la crampus ? Absolument. Je dois parler à mon agent tout à l'heure. J'aurai plus de détails. Et comment va Robbie ? Il m'en veut encore, mais... Bon, on avance. J'ai annulé quelques rendez-vous pour son combat de taekwondo. Je crois que ça lui a fait plaisir. Pourquoi t'es pas... À ce truc littéraire... De Burlington ? L'Expo littéraire ? Je me suis excusé. Ça paraissait trivial à côté de tout ce qui s'est passé avec Robbie. Et tout ça. Bombay. Je me demandais... Qu'est-ce que tu peux me dire... Sur Maya Okada ? Pourquoi cette question ? Je sais pas grand-chose, mais... On m'a dit que c'était une de tes étudiantes. Je suis... Je suis curieuse, c'est tout. Ce qui est arrivé à Maya est une tragédie. Une tragédie que je n'aime vraiment pas évoquer. Donc j'ai bien peur... Que tu ne doives étancher ta soif d'informations ailleurs. Si tu veux bien m'excuser... J'ai un appel de mon agent à prendre. Tu connais la sortie ? Tout à fait. Je ne me dis pas qu'on est naturel dans l'autre monde. Ça n'a pas marché. Et je ne vais pas pouvoir fouiner ici non plus. Je vais trouver des informations sur Maya. Allez hop là, je ne pense pas dans l'autre monde. Je vais trouver le PC, moi. C'est le bouquin ? Je ne peux pas... Il me force à aller là. Ça a l'air sympa ça. Je ne savais pas que Lucas savait se détendre. Ok, bon, alors s'il vous plaît. L'impression que j'allais là. Ah non, ok. Ça doit être son ex-femme. Il y a au moins un étudiant à qui Lucas a laissé un bon souvenir. On va y arriver à l'intérieur. Tous ces dossiers sont de cette année. Ça m'étonnerait que je trouve quoi que ce soit sur Maya. Quel bordel. Mais ce que je cherche se trouve peut-être là-dedans. Ça va trouver du deuxième coup. M.O. Ça pourrait tout à fait être Maya Okada. Je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que le livre de Lucas avait eu chez les lecteurs. Bon, ça confirme au moins que Maya suivait son cours. Évidemment, Lucas est le genre de connard qui vous fait acheter son propre livre pour ses cours. Je ne crois pas avoir vu ce genre d'arbres dans la nature. Comment ils sont entrés ici ? Bon sang, certains de ces objets n'ont pas de prix. Je suis débordé, j'ai vraiment pas besoin de ça. Où est Yasmine, bordel ? Et la sécurité. D'abord, on bousille les pneus de Gwen. Et maintenant, le bureau de Lucas. Qu'est-ce qui... Prétentieuse, clinquante. Et elle n'a sûrement pas tapé un mot. Le prix Scholes d'excellence littéraire. Il desserne des machines à écrire aux écrivains, maintenant. Tu es dans le monde de la vie ? Mais je vois vraiment pas. Il faut croire qu'un bête café-filtre ne convient pas au grand professeur Colmenero. Si je veux trouver quelque chose, il faut que je mette la pièce sans dessus-dessous. Pauvre diable, banni et remisé dans l'enfer d'où il venait. Pauvre diable, banni et remédié. Il y a au moins un étudiant à qui Lucas a laissé un bon souvenir. Il desserne des machines à écrire aux écrivains, maintenant. Ça doit être son ex-femme. Ils avaient l'air heureux, là. Que ? Alors ça, j'ai pas vu ça dans la vidéo. Quel drôle d'endroit pour cacher une clé. Elle doit être importante. Ça correspond pas. Ok, du coup, c'est forcément là-bas. Eh ? Je… je m'attendais pas à ça. Attends… Un million de miles sous mes pieds ? Ça me dit quelque chose. C'est de Maya ? Allez, il doit bien y en avoir un exemplaire ici. Ou même dix. Oh putain… C'est le même texte. Vin a raison. Lucas a bien du sang sur les mains. Ah, voilà exactement ce qu'il me manquait. Il faut que je parle à Safi. Safi, hé ! Sois forte, Habibdi. Tu sais où me trouver. Il y a un problème ? Oh. Tu me parles maintenant ? Moi, j'ai rien à te dire. Safi, est-ce que… Toi, t'es allée parler de mes affaires à quelqu'un ? T'as trouvé d'autres indices ? Merde. Elle sait que j'ai posé des questions. Écoute, je sais pas à qui t'a parlé. Mais j'ai une bonne raison. Oh, tu as une bonne raison. Alors tout va bien. Est-ce qu'on peut la connaître, Max ? Euh, allez. Mais je suis très inquiète pour toi. Et je pense que quelqu'un te veut du mal. Ouais. Moi aussi. J'ai pas l'énergie pour ça. Je crois que tu devrais me laisser tranquille un moment. Et même un long moment. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas l'énergie pour toi. Je croisITRO. J'ai passé tellement de soirées comme ça quand je sillonnais les routes. Des diners, des bars. Des motels. J'aimais être seule à l'époque. Enfin, je crois que j'aimais. Joyce me traite toujours comme sa seconde fille. Même après... Après tout ça. J'ai l'impression qu'elle reporte sur moi tous les espoirs qu'elle avait pour Chloé. Le moins que je puisse faire, c'est la rendre fière. Je ne peux pas rester comme ça, assise à m'apitoyer sur mon sort. J'ai besoin de compagnie. Je pourrais demander à Amanda de m'aider à noyer mes problèmes. Je pense que ça, ce sera pour le prochain épisode. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était le Raptor. A plus. Et ciao tout le monde.